L'université Khadi Mourassoul de Touba est une université fondée sur la vision éducative et les principes religieux enseignés par cher Ahmadou Bamba. Cette vision du serviteur du prophète consiste à adorer Dieu en se fondant sur l'acquisition du savoir utile, allié à l'action vertueuse et au respect des règles morales. Une telle vision fut à la base de la fondation de la ville sainte de Touba, dont l'ambition fut de devenir un foyer de connaissances et d'orientation des croyants de tous horizons. Ainsi que son fondateur le projeta dans son poème Madlabul Fawzaini. Ô Seigneur, fais de ma demeure en lieu propice à la quête du savoir, à la méditation et à la compréhension. Fais de Touba en foyer d'orientation, de droiture et d'enseignement. Serine Touba affirmant par la suite que son Seigneur l'avait gratifié d'une école au sein de laquelle l'on retrouverait toutes les sciences utiles. Mon Seigneur, par la grâce du prophète élu, m'a battu une école par laquelle il éloignera le mal, l'ignorance et l'arrogance. C'est pour matérialiser cette noble vision que le troisième halife des Mourites, Cheikh Abdel-Ahad Mbaké, initia durant les années 80 le projet de création d'une université islamique à Touba. Un projet auquel son successeur, Serine Salim Mbaké, ajoutera d'autres jalons importants durant son magistère. C'est cette initiative historique majeure que l'actuel halife des Mourites, Cheikh Sidi Murtar Mbaké, compte parachever en lui donnant toutes les dimensions de la modernité et de l'ancrage dans les valeurs. La devise de l'université Khadim Mourassoul de Touba est « Savoir utile, action vertueuse, bonne conduite ». Elle entend ainsi devenir à terme une université leader dans la formation alliant tradition et modernité, la recherche scientifique au service du développement de la communauté locale et mondiale, la diffusion des valeurs de l'islam et du message de paix de Cheikh Ahmadou Bamba. L'université Khadim Mourassoul de Touba se propose ainsi comme mission principale rendre service à la société locale, nationale et mondiale dans le domaine des sciences islamiques et de toutes les sciences utiles, satisfaire les besoins des populations de Touba, du Sénégal et d'ailleurs en sciences religieuses et en formation au métier. Un principe important de l'université étant de répondre aux besoins réels et prioritaires des populations, d'être profondément ancrées dans le vécu de son environnement socio-économique immédiat et de ne pas se détacher des réalités du terrain et de son temps. Les composantes de l'université Khadim Mourassoul de Touba seront mises en place en deux phases. La phase initiale qui portera sur les premières facultés et les unités de formation jugées prioritaires. La phase d'extension qui portera sur d'autres domaines scientifiques et technologiques innovants. La phase initiale de l'université Khadim Mourassoul de Touba sera réalisée sur le site choisi par Cheikh Abdel-Ahad Bakke au moment de fonder l'université. C'est sur ce site de 23 hectares que vont être érigés, sous l'indiguel de l'actuel halife général des Mourides, Cheikh Sidi Murtar Bakke, les cinq premières composantes de l'université, à savoir l'Institut préparatoire du Coran et des sciences religieuses, la faculté des études islamiques, la faculté d'agronomie et de technologie alimentaire, l'Institut supérieur de formation aux technologies et aux métiers, les services administratifs et autres commodités universitaires. Les principaux objectifs de l'Institut préparatoire du Coran et des sciences religieuses, qui constituent une annexe de l'université fréquentée par de jeunes étudiants, sont les suivants. Créer une pépinière basée sur le modèle éducatif mouride traditionnel, d'Ara et Majaris, pour faire partie des futurs étudiants de l'université. Matérialiser l'attachement profond de Cheikh Hamadou Bamba envers le Saint-Coran, qui constitue à ses yeux la matrice de toutes les sciences utiles, tout en se conformant à la tradition du système éducatif mouride, de toujours prioriser l'enseignement du Coran et des sciences religieuses, préalablement à la formation dans d'autres domaines. Créer une école majeure, assurant gratuitement l'enseignement du Coran et des sciences religieuses, directement rattachée au califat mouride et prise en charge par celui-ci. Posez les premiers jalons des autres niveaux, primaires et secondaires, du futur système éducatif de Touba, dont l'université sera l'aboutissement. L'Institut préparatoire du Coran et des sciences religieuses est composé de deux unités. Institut Coranique Darul Halimul Habir Centre de formation en sciences religieuses L'Institut Coranique sera en internat, doté d'une capacité de mille élèves, qui dispensera une formation pour une parfaite maîtrise du livre saint, mémorisation, exégèse et autres sciences du Coran. Le Centre de formation en sciences religieuses sera en Majlis, doté d'une capacité de mille élèves, qui dispensera aux étudiants une formation pour une parfaite maîtrise des sciences religieuses, à partir des œuvres de Cheikh Ahmadou Bamba et d'autres ouvrages du monde islamique. L'Institut Coranique et le Centre de formation en sciences religieuses, disposeront de bibliothèques et d'infothèques équipées des dernières technologies en matière de support d'enseignement moderne. Les futurs étudiants de l'Université Hadim-Rassoul de Touba reviendront de différents illusions scolaires. Instituts préparatoires de l'Université, École ARA privée, École publique, École traditionnelle et Majlis, autres universités, écoles et instituts du Sénégal et du monde entier. En tant que partie intégrante du système scolaire sénégalais, les diplômes de l'Université Hadim-Rassoul de Touba seront officiellement reconnus par l'État du Sénégal, permettant aux produits de l'Université d'intégrer d'autres universités et structures au Sénégal et ailleurs dans le monde. La faculté des études islamiques arabes, etc., publics et privés. Les cours dispensés au niveau de la faculté des études islamiques se feront au niveau des salles de cours et de l'amphithéâtre de mille places, qui servira en même temps de salles de conférences pour les grands événements et rencontres scientifiques au niveau de la ville de Touba. Avec une capacité de mille étudiants au début, la faculté des études islamiques sera constituée de cinq départements, deux instituts en centre de recherche. Les cinq départements de la faculté des études islamiques susceptibles d'évoluer dans l'avenir en faculté autonome sont département théologie, tawhid, département coran et hadith, département fiqh et droit, département soufisme et movidiyah, département langue arabe et littérature. Les deux instituts de la faculté des études islamiques sont instituts de langue et de traduction, instituts de finances islamiques et de gestion. Le centre de recherche de la faculté des études islamiques aura pour objectif de coordonner tous les projets de recherche en rapport avec les sciences islamiques en général, le patrimoine intellectuel et spirituel du Moïdisme et celui du Sénégal, la révélication des langues nationales et d'autres projets de recherche en rapport avec la religion. Le centre de recherche comprend pas des laboratoires de recherche, un centre de documentation et des bureaux. La création d'une faculté d'agronomie et de technologie alimentaire se justifie par la place historique qu'a toujours occupée l'agriculture dans la communauté bourride, mais également par l'importance capitale de l'agriculture et de l'alimentation pour le développement du Sénégal. Avec une capacité de 500 étudiants au début, la faculté d'agronomie sera constituée de 6 départements. Production et technologie végétale, production et technologie animale, sciences du sol, génie rural, agroalimentaire, sciences environnementales. Les cours dispensés au niveau de la faculté d'agronomie et de technologie alimentaire se feront au niveau des salles de cours, travaux dirigés et travaux pratiques, des laboratoires, des terrains d'expérimentation et de son amphithéâtre de 500 places. La création de l'Institut supérieur de formation aux technologies et aux métiers procède du constat du remarquable potentiel que certains métiers ont dans la zone de Touba et ailleurs au Sénégal, mais aussi de la demande croissante de formation pratique pour les jeunes à même de combattre le chômage endémique. Avec une capacité de 500 étudiants au début, l'Institut sera constitué de 5 unités de formation. Artisanat, manuserie, maçonnerie, peinture, décoration, sérigraphie, couture, tapisserie, cordonnerie, mécanique, électronique, informatique, commerce. Les cours dispensés au niveau de l'Institut supérieur de formation aux technologies et aux métiers se feront au niveau des salles de cours, des ateliers et de son amphithéâtre de 500 places. En plus de ses facultés et instituts, l'Université Khadim ou Rasoul de Touba disposera également de bâtiments administratifs et des autres commodités requises pour une université moderne. En rectorat, trois amphithéâtres en 2000 places pouvant aussi faire office des salles de conférence pour les activités culturelles dans la ville sainte et deux de 500 places. Une bibliothèque de 1500 places Un campus numérique et des infothèques Une salle de production audiovisuelle où les contenus MOOC Connexion Wi-Fi gratuite Unité de production d'énergie solaire Un campus social pouvant accueillir 1000 étudiants Une résidence des hôtes Deux restaurants en 2500 places et en autres 2000 places Des espaces verts et aménagements paysagers Une esplanade et des espaces d'animation culturelle Un centre de santé Une mosquée Une mosquée Des espaces commerciaux, etc. Après la phase d'initial de création de l'Université Khadim ou Rasoul de Touba Il a été envisagé dans une seconde phase D'étendre significativement l'espace et les domaines de compétences de l'Université C'est ainsi qu'un nouveau site abritera les autres campus de l'Université Qui seront consacrés à d'autres domaines scientifiques et aux technologies avancées Sous-titrage Société Radio-Canada